On se retrouve, oui, déjà pour un tout nouveau récap ciné et séries. Vous le savez, ici c'est Priorité à l'actu. Et comme il y a des news bien sympas qui viennent de tomber, nous nous devons de vous les partager au plus vite. On a notamment plein de détails sur la série Marvel, sur Faucon et le Sada de l'hiver, mais aussi une date de sortie pour John Wick 4, Game of Thrones qui bat des records et bien plus. Bref, un programme avec que de l'officiel et ça, ça fait plaisir. Tout d'abord, en vrac et en rapide, les actrices Dakota Johnson et Tracy Ellie Ross viennent de signer pour jouer dans une comédie du nom de Covers. On n'a pas trop de détails à ce sujet, surtout sur l'histoire, juste on sait que ça mettra en scène le talent, la célébrité et le monde trépidant de la scène musicale hollywoodienne. Dans un autre genre, hier, on a aussi eu le droit à un nouveau teaser pour Stranger Things, dispo sur notre Facebook et sur notre Twitter si vous ne l'avez pas vu. Mais on a aussi de nouvelles affiches où chaque personnage de la série prend la pause. Ça arrive sur Netflix en juillet et le jour même de sa sortie, clairement, je serai indispo. Pour la news suivante, il faudrait être un peu plus patient, mais ça se confirme. On a maintenant une date de sortie pour le film sur l'homme invisible d'Universal. Produit par Blumhouse, ce film, un peu d'horreur, devait à l'origine faire partie du Dark Universe, avec dans le rôle-titre, Elisabeth Moss. Eh bien, ça sortira, au final, le 13 mars 2020, aux US. Sa production devrait débuter à Sydney, en Australie, en juillet prochain. On n'a pas plus de précision sur ce que ça va raconter, mais évidemment, on suivra ça avec attention. En parlant de date de sortie, il y en a une autre qui vient d'être annoncée, et on ne l'attendait clairement pas de si tôt. La preuve, en France, il n'est pas encore sorti. Je parle bien de John Wick. En effet, comme je vous l'avais expliqué dans de précédents récaps, en cas de succès, un quatrième opus était déjà évoqué. Bon bah visiblement, le démarrage record de la franchise a suffi, et Lionsgate planifie une sortie pour une suite. John Wick, chapitre 4, sortira le 21 mai 2021. Soit dans tout pile deux ans, au moment où je sors cette vidéo. Pas si longtemps que ça, au final. Moi, en tout cas, au vu de la qualité du troisième opus, je suis évidemment très chaud. Ma critique, sans spoiler, est déjà disponible si ça vous intéresse. Mais franchement, si vous cherchez un beau film d'action, foncez. Allez, on change complètement d'univers, et on retourne du côté des séries. L'ultime épisode de Game of Thrones a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, heure française sur HBO, et chez nous, au CS. Malgré que les critiques soient clairement divisées, comme pour toute la saison 8, le succès était au rendez-vous. C'était prévisible. Il s'agit pour tout vous dire des meilleures audiences, jamais faites pour le service. En direct, et juste aux US, ils étaient plus de 13,6 millions à le regarder. Et une fois que l'on rajoute les replays, notamment sur HBO Go et HBO Now, on atteint les 19,2 millions. Sachant que ça comprend pas les visionnages OCS, etc. Mais ça, on imagine qu'on était bien aussi. Jusqu'à présent, le record de HBO était détenu par les Sopranos avec ses 13,4 millions. Bref, un bon record. Toujours au niveau série, mais cette fois pas encore sorti, une nouvelle s'officialise et elle sera disponible sur le Disney+. Futur plateforme de streaming de Disney. McG, je sais pas vraiment comment ça se prononce, à qui l'on doit entre autres les premiers Charlie's Angel, The Babysitter sur Netflix, ou encore Terminator Renaissance, va se charger de réaliser une série tirée du film True Lies de James Cameron, sorti en 1994. Appartenant à l'origine à la Fox, Disney va se faire un plaisir de l'exploiter. Pour l'anecdote, en 2017, une série avait déjà été annoncée, mais le projet avait depuis été abandonné. Il s'agit en tout cas d'une comédie d'action, où l'on découvre comment un agent secret va reconquérir sa femme, qui ignore tout des activités secrètes qu'il pratique, et qui le trouve même accessoirement un petit peu fade, comme Monsieur Tout-le-Monde. Et d'ailleurs, en parlant du Disney+, ce sera parfait pour terminer ce récap. On a du nouveau, en ce qui concerne le show Marvel sur Faucon et le soldat de l'hiver. Hier, on apprenait la date de début de production. Mon récap est toujours dispo. Maintenant, les nouvelles précisions concernent le casting, et donc l'histoire, mais aussi la date de sortie. On vient d'apprendre déjà que Carice Coquelang va se charger de diriger la série composée de 6 épisodes. Elle a entre autres bossé pour quelques épisodes de The Walking Dead, ou même l'épisode 4 de la saison 1 de The Punisher sur Netflix. J'ai pas souvenir qu'il était particulièrement mieux que les autres, mais voilà. Évidemment, Anthony Mackie et Sébastien Stan seront de retour en rendant leur rôle. Ça, ça me semblait évident. Mais la nouveauté, c'est que selon Deadline, les acteurs Daniel Brühl et Emily Vancom sont eux aussi en pourparler pour reprendre leur rôle dans cette mini-série. L'un a joué le Baron Zemo, un méchant de Civil War, et l'autre incarne Sharon Carter, aka l'agent 13. Ils auraient au final tout à fait leur place, faisant partie eux-mêmes de l'univers de Captain America. Et j'ai assez hâte de retrouver le Baron Zemo sortant de prison. Ça pourrait être assez cool, avec peut-être un costume un peu plus proche de celui des comics. Croisons les doigts. On n'a pas vraiment beaucoup de détails sur l'intrigue en elle-même, j'imagine que c'est à peine commencé, mais on y suivra Faucon acceptant le bouclier de Captain America, et qui va apprendre à assumer les responsabilités qui vont avec. Par ailleurs, là où on a quelque chose de plus précis, c'est concernant la date de sortie du show. Deadline annonce que c'est planifié pour août 2020. Ce qui est en soi plutôt une bonne nouvelle, étant donné que le Disney Plus devrait arriver début 2020 en France. Du coup, la série sortira elle aussi en France en simultané. En tout cas, on croise des doigts. Clairement un show qui promet. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi ça en commentaire. Ah oui, et sachez juste qu'un nouveau trailer de Toy Story 4 sort aujourd'hui. C'est officiel. Gros pouce bleu si vous avez aimé ce récap. On se retrouve, rassurez-vous, très vite. Vivons ensemble notre passion. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.